Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de prédiction. On va regarder un petit peu ce qui nous attend en janvier 2023. Avant tout, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2023. Bonne année à tous pour tous ceux qui vont regarder la vidéo après le nouvel an. Si vous voulez la regarder avant, je vous souhaite d'avance déjà une bonne année 2023. On va regarder un petit peu plus en détail, bien sûr, ce qui nous attend durant l'année 2023 dans une future vidéo qui sortira sur ma chaîne. En attendant, je vous propose de regarder déjà le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui va nous attendre en France, dans le monde en général ? Quelles sont les informations qui peuvent venir ? Comme d'habitude, ce sont des vidéos qui sont là avant tout pour m'amuser, qui sont là avant tout pour regarder un petit peu, voir ce que je peux ressentir, voir un peu par rapport à l'avenir. Mais en aucun cas, je fais de la politique, en aucun cas, j'essaye de prétendre quoi que ce soit. On regarde ensemble, on s'amuse et puis si ça marche, c'est bien, ça nous entraîne en même temps. Alors, on va démarrer tout de suite avec du coup, durant ce mois de janvier 2023. Donc, j'ai quand même pris pas mal de jeux avec moi. Notamment, j'ai sorti, comme d'habitude, mon tarot qui fait toujours ce de son office. Et j'ai également le béline, j'ai l'oracle des miroirs qui est juste ici. Et j'ai également l'oracle des origines qu'on va sortir à la fin. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le tarot. On va poser quelques cartes du tarot et voir un petit peu ce que ça donne à ce niveau-là. Alors, je m'excuse d'ailleurs par rapport à la précédente vidéo de prédiction que j'avais fait pour le mois de décembre qui était une vidéo qui était malheureusement floue, mais je n'avais pas de retour. Là, j'ai trouvé une solution pour avoir un retour, donc ça devrait être mieux. Je devrais faire un peu plus attention, voir si les cartes, elles sont bien nettes. Alors, tout d'abord, nous avons le 8 d'épée. Nous avons ensuite, hop, ici, la reine de bâton. Nous avons ensuite, ah bah, on a le valet de bâton. Alors, comme d'habitude, je mets les cartes à l'endroit. Et nous avons la rendre prêtresse qui est juste ici, ou la papesse, qui est présente. Ok, ensuite, nous allons mettre le béline. L'ami béline, qu'est-ce qu'il dit de beau ? Qu'est-ce qu'il dit de beau ? Ah, on a une carte qui s'est retournée. Nous avons tout d'abord la carte de la sagesse. Alors, par exemple, vous voyez ici, j'aimerais bien que la mise au point se soit refait. Voilà, là, vous avez des cartes plus nettes. La carte de la sagesse. Nous avons également la carte, donc, des honneurs. De l'honnêteté, hop, je vais la mettre juste ici. Ah, la mise au point, elle a du mal à se faire. La carte de la paix, hop, voilà. En fait, il faut que je mette les cartes très proches. Et la dernière carte, parce que j'en vais prendre une quatrième. Ah, la carte de l'ennemi. Est-ce que j'aurais dû la prendre ou pas, celle-là ? Hum, on peut se poser la question. Ok, ensuite, l'oracle du miroir. Hop, comme d'habitude, dans l'oracle du miroir, je mets toujours la carte du miroir magnétique à côté, parce que si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que moi, je ne l'utilise pas dans les tirages, ou pas de cette manière-là, en tout cas. Alors, nous avons la carte de fécondité. Nous avons la carte de la sexualité. C'est toujours plaisant de voir cette carte. D'ailleurs, on voit bien qu'elle est usée ici. La carte de naissance. D'accord. Et, enfin, nous allons mettre des petites cartes de l'oracle des origines, et voir un petit peu ce que ça dit de beau. Alors, et nous allons traduire le tirage. Nous avons la carte de la lune. Décidément, toutes mes cartes sont à l'envers. Nous avons la carte de la lame de fossile. On va la poser ici. Et nous avons la carte de la graine germée. Hop, on va la mettre... On va essayer de la mettre un peu là, sans trop cacher les autres cartes. Hop, hop, hop. Voilà, ça devrait être un peu bon. Voilà. Là, c'est flou. Allez, mise au point. Voilà. Et là, vous avez une image nette pour pouvoir regarder et faire la traduction du tirage. Alors, mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui nous attend pour ce début d'année, pour ce 1er janvier ? 1er au 31 janvier. Qu'est-ce qui nous attend de beau pour début 2023 ? Ça commence assez fort. On ne va pas se mentir. J'ai quand même beaucoup d'énergie. Pour moi, on sent qu'on est en forme. On ne va pas se mentir. Pour moi, le post-fête, on n'est pas en mode, oh, on a trop mangé, on a trop fait la fête. Je pense qu'on s'est bien ressourcés, on s'est bien réénergisés. Et on a une énergie nouvelle, une envie nouvelle, en tout cas, d'avancer et de réussir. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est vrai qu'il y a la carte de la fécondité, de la naissance qui apparaît. Même avec, pourquoi pas, le valet de bâton, etc. Il y a peut-être l'envie de dire, de tourner la page en 2023. L'année 2022 a été, pour beaucoup de monde, une année de changement. Une année, parfois, un peu compliquée, un peu difficile. Là, pour 2023, on a envie de dire, bon, la 2022 est terminée, c'est derrière nous. Maintenant, on passe sur autre chose. On va sur un nouveau terrain, on va sur une nouvelle direction et on va le concrétiser très rapidement. Et ça, en 2023, on est vraiment dans cette énergie de nouveau départ qui est vraiment très marquée. Mais également, donc, encore une fois, individuellement, bien sûr, c'est ce ressenti-là. Mais comme, collectivement, on sera plusieurs à le ressentir, du coup, l'énergie ambiante va se dégainer, on va dire, dans cette direction-là de nouveau départ, nouveau projet, nouveau commencement. Mais attention, un nouveau départ, sans se mettre la pression, on n'est pas en mode, allez, il faut que ça marche, il faut que ça réussisse, etc. On est vraiment sur quelque chose, en mode, on part sur quelque chose de nouveau. Mais je ne veux pas refaire comme avant, je ne veux pas retomber dans mes démons du passé ou dans la pression que j'ai pu subir auparavant. Je veux quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus simple, quelque chose de beaucoup plus doux, finalement. Et donc, on ne se met pas à la pression non plus. On veut amener de la nouveauté, on veut du changement, mais on ne se pousse pas non plus en devenant nous-mêmes notre propre pire patron, notre pire esclave. Celui qui nous mettrait la pire personne, qui pourrait nous mettre la pression, qui serait que nous-mêmes. On veut éviter ça, on veut penser au bien. Et ça, on voit avec un contre-carte, notamment de la sagesse et de la paix qui est quand même marquée. On va prendre des décisions, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à vraiment ce niveau départ, même la lame de fossile, ici, pour moi, vient vraiment marquer le côté de dire, allez, on tranche, on tourne la page, on avance. Et avec la graine germée, justement, en plus, ce côté de dire que, voilà, les idées qu'on avait dans le passé, qu'on imaginait, etc., va commencer à éclore, on va commencer à voir des choses. Cependant, on n'est pas encore sur l'épi de blé, on n'est pas encore sur, on va dire, la fleur, le fruit qui est poussé. Nous ne sommes que sur une graine germée, donc une graine, certes, qui a commencé à pousser, mais qui est encore loin du compte. Donc, on voit, encore une fois, ce côté de dire, on commence tout doucement au mois de janvier. On ne veut pas se mettre la pression, on ne veut pas nous alourdir. Au contraire, on veut y aller doucement, mais on veut y aller franchement. Donc, c'est plutôt pas mal. Ceci dit, tout n'est pas rose dans ce tirage. On a quand même la papesse, on a quand même le 8 d'épée. Alors, la papesse n'est pas forcément une mauvaise carte, même que la lune, mais c'est beaucoup plus, pour moi, dans le travail des profondeurs, c'est vraiment ce côté de la face cachée. C'est-à-dire que derrière ce masque ou cette image qu'on va renvoyer de nouveau départ d'envie, etc., on voit que quand même, derrière, on reste quand même des personnes très fragiles. Et pour moi, en fait, il y a ce côté de dire, oui, et c'est pour ça qu'on va doucement, c'est parce qu'on se prélève, on se dit, ok, je veux à nouveau départ, etc., mais ce n'est pas comme si on était en mode, oh ouais, à fond les ballons, toc, 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 je me sens pump et l'oppe, j'en vais dire, entre guillemets, pour repartir de l'avant et réussir tous mes projets, et me mettre à fond de nouvelles études, de nouvelles formations, et aller, à fond, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est au contraire en train de dire, bon, j'en ai chié quand même, je veux de la nouveauté, etc., mais je ne veux pas me démonter, comme je vous ai dit, et du coup, on sait aussi qu'on est encore fragile, qu'on est encore faible, que nos faiblesses, on les connaît, on connaît nos défauts, et qu'on ne va pas tomber deux fois dans le même panneau, en fait, donc on fait beaucoup plus attention, on va dire, sur cet aspect-là. Pour moi, il y a aussi ce côté d'attractivité qui est présent, donc encore une fois, parce qu'on va être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus optimiste et réaliste, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas un idéaliste, on n'est pas non plus dans le rêve, on n'est pas dans l'utopie, on est sur de l'optimisme, mais réalisme. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment se dire, ça, on peut le faire, et c'est réalisable. Et pourquoi c'est réalisable ? Parce que justement, on se connaît, et qu'on fait attention, on n'est pas en mode, oui, c'est bon, l'année prochaine, je me marie, alors je suis célibataire, mais je vais me marier l'année prochaine. On n'est pas dans cette optique-là, on sait qu'on ne va pas se marier l'année prochaine, mais on se dit, bon, je vais être en couple, oui, dans l'optique, j'aimerais me marier, mais je suis conscient que l'année prochaine, je ne me marierai pas. Ça ne se fera pas comme ça. Et ça, on peut le rendre, alors j'ai mis dans l'exemple du sentimental, mais on peut le mettre dans l'exemple du professionnel, etc., à différence d'échelle. C'est-à-dire qu'on a des rêves, des envies qu'on va réaliser, mais on est conscient aussi que ce n'est pas forcément maintenant, ou que nos rêves, etc., ne vont pas se réaliser comme on le souhaitait, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir quelque chose de positif, d'être heureux, mais différemment, en fait, de ce qu'on a pu imaginer. Donc, on a un peu ce que c'est, peut-être qu'on casse des rêves, mais on crée des nouveaux rêves qui sont plus accessibles, et du coup, comme ils sont plus accessibles, ils sont réalistes, et ça nous fait du bien parce qu'on est récompensés. Donc, ça nous donne aussi un nouvel élément. Bon, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil pour un spam. Ils me font chier, eux. Donc, j'espère qu'à un moment donné, eux, en 2023, on s'en débarrasser. J'ai un petit doute là-dessus, mais bon, ça ferait du bien quand même. Du coup, ça avait coupé mon enregistrement, etc. Donc, je reprends. Donc, je vous dis, oui, on est dans une énergie beaucoup plus réaliste et optimiste. Sur le plan, justement, sentimental, etc., il y a des bonnes choses quand même. On voit qu'avec la fécondité, la naissance, la sexualité, on a quand même des sacrées énergies qui sont quand même plutôt bien parties. Donc, pour les célibataires, peut-être potentiellement, on va dire des rencontres ou des retrouvages, des choses comme ça, ou quelque chose de plus profond qui se crée également. On sent qu'il y a de l'affinité qui se fait. Et peut-être, encore une fois, il y a un meilleur lâcher prise aussi qui se fait en 2023, sur ce mois de janvier, où vraiment, on a ce sentiment, j'ai envie de dire, de ne pas trop se prendre la tête aussi. C'est se dire, écoute, je ne suis pas forcément prêt pour une relation sérieuse, nécessairement, ou je veux commencer quelque chose, mais on y va tout doucement et on kiffe la vie, en fait. Donc, ce n'est pas plus mal aussi. Encore une fois, ça part vraiment dans une bonne optique. La carte de l'ennemi, je n'en ai pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'il y a quand même la carte de l'ennemi qui vient quand même montrer que... Mais je pense, encore une fois, c'est plus pour montrer qu'encore une fois, c'est nos faiblesses et que le danger est toujours présent quand même, malgré tout. Enfin, quand je dis le danger. Je peux parler, par exemple, des personnes qui ne sont pas forcément encourageantes avec nous, qu'il y a toujours des difficultés, qu'il y a toujours des épreuves. Voilà, enfin, la vie ne sera pas tout rose. Ce n'est pas parce qu'on se dit, bon, on a nos projets, on est plus réaliste et puis qu'on fait plus attention à soi, etc. Que ça y est, le monde est beaucoup plus beau du jour au lendemain. On aura toujours les personnes qui sont contre nous, qui sont encore en arrière, etc. Mais en fait, ces personnes-là, plus on va avancer en 2023, plus elles vont s'éteindre et disparaître aussi. Parce qu'en fait, 2023, pour moi, a une énergie particulière. Et ça, je vous enverrai vers la vidéo, je pense, de 2023. Je pense que ça va ressortir dans mon ressenti, en tout cas. Donc là, pour moi, en fait, ces personnes qui nous font chier, elles nous font chier peut-être en début d'année, mais elles ne nous feront pas chier bien longtemps. Il y a un peu de ça. Et au final, nous-mêmes, dans notre attitude, on va réussir. Vous voyez que comment, en plus, là où elle est positionnée quand même, elle est quand même positionnée vraiment sur la droite, un peu en arrière, etc. Pour moi, on sent que finalement, OK, on sait que notre voisine ou notre collègue est chiant, etc. En 2023, en janvier, elle va être aussi chiante. Mais au final, on aura une attitude différente, ce qui fait qu'on va un peu l'ignorer ou passer par-dessus, on va dire, cette personne-là. Bon, ça, c'est un peu l'attitude générale. Est-ce que je peux donner quelques éléments, on va dire, un peu plus concrets, on va dire, pour 2023, pour janvier 2023 ? J'avoue que là, je n'ai pas forcément beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il peut y avoir un petit scandale, un petit scandale de tromperie, de sexualité, etc. Peut-être dans les people, etc. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut... Ça peut nous faire rire, à la limite, mais bon, ça ne va pas nous apporter grand-chose, grand-chose. Pour moi... Encore une fois, de toute façon, la société n'est pas forcément beaucoup mieux, mais encore une fois, on démarre quelque chose de nouveau. Donc, en fait, je dirais que la société va vraiment plus se réveiller. On aura plus d'impact déjà en février et en mars, peut-être, juste comme ça, que là, vraiment en janvier, on est un peu sur le côté post-fête. Donc, c'est vrai que la société, je ne vais pas dire qu'elle est au ralenti, ce n'est pas du tout le cas, mais disons qu'il n'y a pas forcément de grand-chose qui ressort là, comme ça, en fait. Je n'ai pas forcément d'idées ou de messages qui me viennent comme ça. On est plutôt en plus vers la carte de la paix, donc on n'est plus sur quelque chose d'assez cool, en fait, dans le sens où ça se passe, on laisse faire. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, c'est sûr et certain. Je ne dis pas que le monde est beau et meilleur, loin de là, mais comme un peu en décembre, on ignorait les problèmes, en janvier, en fait, on ne fait pas forcément beaucoup plus attention par rapport à tout ça. J'ai quand même le 8 d'épée qui me titille un petit peu. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se passent pendant qu'on a le dos tourné, qu'on a les yeux fermés, peut-être ailleurs, dans d'autres régions du monde, pas forcément en France, ou alors, ce n'est pas dit, ce n'est pas montré, mais il y a quelque chose qui se prépare et qu'on ne voit pas tout de suite l'impact. Donc, c'est qu'encore une fois, comme je dis, c'est peut-être plus tard dans l'année qu'il y aura des choses. Peut-être que je le verrai quand je ferai le tirage complet pour 2023, on verra bien, mais en tout cas, là, pour le mois de janvier, il y a des petites choses, mais ça reste dans l'ombre, ça reste caché, donc il n'y a pas de grandes choses. On va avoir tendance à plutôt montrer des choses plus positives, un peu plus doux, un peu plus innocent peut-être. Ça ne veut pas dire forcément que c'est bien, mais c'est comme si finalement, ce qu'on nous montrait, est-ce que c'est pour détrouner un peu l'attention, il y a un peu de ça ou alors on n'ose pas forcément nous en parler là tout de suite maintenant des problèmes. Il y a peut-être un peu ce côté-là qui ressort. Mais en tout cas, il y aura quelques petits scandales, comme je vous dis, mais ce ne sont pas des choses qui vont nous retourner le cerveau. Peut-être que les médias vont insister là-dessus, mais encore une fois, on ne va pas faire plus gaffe. Les médias vont peut-être en parler pendant une semaine parce que ça va être un truc de fou et puis au final, on s'en fout. C'est un peu ça qui se passe à mon sens. Voilà, c'est un peu mon ressenti pour janvier 2023. Pour un début d'année qui est encore plus personnel on va dire que vraiment sur la société, mais encore une fois, c'est mon ressenti, je vous le passe. Qu'est-ce que vous, vous ressentez pour 2023 ? Qu'est-ce que vous sentez pour janvier 2023 ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous-même, vous avez fait un petit tirage ? Vous avez voulu voir un peu, vous êtes prêté au jeu ? Dites-moi en commentaire, partagez-moi un peu vos visions, un peu vos ressentis pour ce début janvier. Quand vous voyez mes cartes, est-ce que vous avez un ressenti particulier ? Est-ce que vous canalisez quelque chose ? Partagez. Encore une fois, on est sur une chaîne qui est là aussi pour partager, pour s'amuser, pour s'entraîner également. Donc, si vous avez des choses, des ressentis, une vision par rapport à certaines cartes, n'hésitez pas encore une fois à parler. On est là pour être ensemble. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Merci en tout cas d'être présent avec moi durant toute l'année et me suivre et me soutenir. Merci pour tous ceux qui vont mettre un petit pouce, à partager ma vidéo, à vous abonner. C'est un grand soutien et je vous en remercie énormément. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt.